Salut à tous, c'est CryptoLevel. Je te retrouve sur LimerCoin parce qu'on a eu un événement qui est toujours en cours sur une vente flash pour fêter les 100 000 premiers utilisateurs sur la plateforme LimerCoin. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc nous voilà sur LimerCoin, donc l'événement, c'était les mille stones à achieve aid des 100 000 utilisateurs. Donc on vient d'atteindre les 100 000 utilisateurs sur LimerCoin, ce qui est déjà un début, donc en six mois, voire un peu plus, huit mois. Voilà, ils ont déjà atteint 100 000 personnes qui jouent ou qui ont investi de l'argent sur la plateforme en achetant des mineurs ou en gagnant des mineurs en jouant qui peuvent être ici. Donc je vais te prendre un exemple là. Par exemple là, c'est le LimerMiner4S qui donne 40 GH. L'autre manière qu'on peut également pour gagner des rewards toutes les 10 minutes, c'est de faire les quêtes qui se trouvent juste ici. Donc on reviendra en détail juste après. Ce qu'on va faire, on va regarder l'événement et je veux vous dire ce que moi je n'ai pas apprécié. C'est rare que je parle des choses que je n'apprécie pas, mais vous me direz après dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, on se retrouve sur l'événement pour les 100 000 abonnés. Donc c'est un événement qui dure encore deux jours, quatre heures et quarante-deux minutes. Donc il y avait 30 mineurs qui coûtaient chacun 115 LMT. Donc ça fait 115 dollars. Le premier problème, c'est qu'il n'y en avait que 30. Donc déjà, ça ne fait pas beaucoup. Et le deuxième problème, c'est que si moi, par exemple, j'ai 3000 dollars à mettre sur la plateforme, je peux parfaitement en acheter 30 et personne d'autre pourra en avoir. Donc ça, pour moi, c'est déjà un problème. Valémi qui limite à la rigueur à un mineur par compte et par utilisateur plutôt que d'en mettre 30 et chacun achète le nombre qu'il veut. Donc je leur ai fait un mail pour leur expliquer moi ce que j'en pensais. Peut-être qu'ils ne vont pas en prendre compte. Donc pour voir ça, on va aller sur le ranking. Et sur le ranking, quand on prend les premiers, par exemple, Xavito qui a 4,3 pH. Voilà, donc il a deux chambres. Et sur la deuxième chambre, voilà, à lui tout seul, il en a pris déjà 8. Donc il a déjà pris quasiment 25 à 30 % de la supply par rapport à ce mineur-là. Voilà, donc ça peut être un problème. Donc c'est dommage qu'ils n'aient pas pu limiter. Alors est-ce qu'ils vont apprendre sûrement de leurs erreurs et pour la prochaine fois faire en sorte que ça puisse être limité à un mineur par contre, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mineur, mais déjà ça aurait pu profiter à au moins 30 personnes. Et la deuxième chose, vu que c'était pour les 100 000, il aurait peut-être fallu faire en sorte qu'ils puissent y en avoir plus, par exemple 1 000 ou 5 000, histoire qu'il y ait pas mal de joueurs qui puissent en profiter. Donc, LibreCoin, c'est un site de minage de crypto-monnaie. Donc là, j'ai fini pour ce que je n'avais pas apprécié sur cet événement-là par rapport à cette vente-là, parce que moi ou d'autres joueurs, je pense qu'on aurait été quand même intéressé à pouvoir avoir un mineur, surtout que ce mineur-là fait 100 000 GH. Donc la plupart des mineurs font 45 000, donc c'est largement au-dessus. C'est un mineur qui a le double de puissance par rapport aux autres. Donc voilà, mieux on va faire profiter, je pense, beaucoup plus de monde. Voilà. Donc, LimorCoin est un site de minage de crypto-monnaie virtuelle. Donc, si tu veux le rejoindre, tu as mon lien de parrainage dans la description. À chaque fois qu'il y a des événements ou des mises à jour sur la plateforme, je te fais des vidéos pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les nouveautés. Donc, pour pouvoir avoir tes premiers rewards, soit tu feras des mini-jeux qui se trouvent juste là. Donc, tu fais tes jeux, quand tu as fini tes jeux, tu gagneras par exemple 200 GH. Donc ça, tous les 24 heures, il faut revenir parce que ta puissance va diminuer toutes les 24 heures. Donc après, si tu fais par exemple au maximum les 30 niveaux, en trois jours, tu auras plus de puissance. Le fait de jouer à ces jeux-là te permettra de gagner aléatoirement. Donc, le taux de gagner une récompense d'un de ces trois mineurs. Donc, c'est des petits mineurs. Mais bon, quand tu te lances, c'est toujours ça de prix. Ça te permettra de gagner un de ces mineurs. Donc là, en tout, tu as cinq jeux. Il reste encore la place d'un sixième qui viendra on ne sait pas encore quand vu que tout se met en place au fur et à mesure. Il y a quelques jours, on a eu une vente flash. Donc, on va sur le wallet ici sur le Litecoin. Donc moi, j'ai profité. Voilà, quand on regarde mon history, j'avais déposé l'équivalent de 30 dollars et j'ai pu l'échanger contre du LMT, ce qui m'a permis d'échanger 33 RLT au lieu de 30. Voilà, ça fait quand même 10% de plus. Donc, c'est un début. Il va sûrement y avoir d'autres offres comme ça. Donc, il faudra en profiter. Donc, moi, peut-être que j'en profiterai peut-être pas. Ça dépendra de mon budget. Donc, en plus de faire les jeux, tu as des tâches que tu peux faire tous les jours ou chaque semaine. Donc, ça va être de gagner des parties sur certains jeux. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est Aero Dash et Crypto Memory. Voilà, c'est sur les jeux qu'on a vus juste avant. Le fait de valider 50 games en tout te donnera également des LMG. Donc, les LMG, c'est Lehmer Gel. Donc, la monnaie qu'on peut miner la monnaie du jeu où toutes les transactions se passent dessus pour acheter des mineurs, c'est des LMT. Après, on peut miner, quand on vient dans le détail, du BTC, du Dodge et du Ledcom. Dans un futur proche ou long terme, on aura certainement d'autres monnaies. Nous les communiquerons au fur et à mesure. Donc, je me ferai un plaisir de te partager ces infos également. Donc, en faisant ces tâches-là, tu gagneras des LMG, comme j'en ai ici, et tu as une boutique dédiée à ces LMG. Il n'y a que là où tu as le petit caddie. Voilà, tu as une boutique qui te permet de pouvoir acheter des mineurs avec les jetons que tu auras gagnés en LMG. Après, il faut savoir que pour aller chercher ce mineur-là, ça va te prendre pas mal de temps. De toute façon, il y a une vidéo sur la chaîne que je vais épingler dans cette vidéo qui va t'expliquer quelle stratégie mettre en place pour monter progressivement le plus rapidement possible. Avec ces stratégies-là, tu pourras accumuler 700 LMG dans les 700 environ par semaine. Voilà. Tu auras des quêtes à faire tous les jours. Par exemple, si tu te connectes tous les jours, tu peux gagner 3 LMG. Donc, tu as juste Acclaim et ça se mettra directement à jour. Tu pourras également acheter des mineurs sur la boutique du jeu. Donc là, c'est à part. Ça sera directement en LMT. Pour avoir les LMT, il faudra te rendre dans ton wallet. Là, tu enverras de la crypto que tu échangeras contre du LMT. Donc, si tu veux mettre par exemple 50 dollars, en Doge, ça sera cette somme-là. Et après, tu as les différents monnaies que tu pourras aller. Donc, les monnaies qui vont être le moins cher, ça va être le Litecoin qui va être le plus rapide et qui va coûter quasiment rien du tout en frais. Et après, tu as également le Doge. Voilà. Donc après, ça, ça sera à toi de voir si tu veux mettre de l'argent. Après, moi, je ne suis pas conseiller financier. ce sera à toi de prendre tes propres décisions. Voilà. Un petit disclaimer. Donc, voilà pour tout ce qui était l'Aimer Code. La dernière chose, c'est qu'on a également un tournoi à la semaine. C'est-à-dire que ça va être à qui fera le plus de points. Donc là, par exemple, le tournoi est en cours. Non, il n'est pas en cours. Il va démarrer dans 4 jours. Le fait de faire le tournoi, ici, tu as les rewards, ça te permet de gagner si tu es premier sans LMT. Donc comme ça, ça peut te mettre déjà très bien. Et ça te permettra également de gagner des coffres. Les coffres, c'est la chose qu'on n'a pas vue. Donc quand tu vas dans la boutique, ici, dans les coffres, les coffres te donnent aléatoirement des pièces. de 5 types différents. Voilà. Et dès que tu en auras 50, en tout, de la même, par exemple, si tu as 50 de l'élément terre, tu pourras crafter le mineur de terre qui donne 45 000 GH. Voilà. Donc ça, ça va être suivant ce que tu auras besoin de miner. après, comme c'est aléatoire, même si tu as 5 caisses, ça ne veut pas dire que tu auras obligatoirement que de la terre. Tu pourras avoir de la terre, de l'eau, du feu, ça pourra changer de l'un à l'autre. Et là, c'est l'universel. Donc si tu as l'universel, il pourra s'adapter à n'importe lequel. Il n'y a que si tu as 20 d'eau et 30 d'universel, les universels, tu les accumules avec ton eau et tu pourras avoir de l'eau. Après, on voit qu'il y a une petite différence et que le plus puissant serait le feu. Donc voilà pour les petites indications. De toute façon, je te mets également en épinglé la vidéo de présentation et des tips pour bien démarrer sur l'EimerCoin si tu veux rejoindre. Donc n'hésite pas si c'est quelque chose qui t'intéresse de miner et de pouvoir gagner des petites récompenses toutes les 10 minutes. Donc là, quand on se met ici dans View, tu vois que moi pour l'instant principalement, je suis sur le LMT et quand ma puissance aura atteint ici 250TH, je commencerai à miner du Dodge. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo et encore, dommage qu'ils n'aient pas mis assez de mineurs pour fêter les 100 000 premiers utilisateurs. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donne-moi tes impressions pour me dire ce que tu penses de cet événement. Si toi, tu penses la même chose que moi, qu'ils auraient dû mettre plus de mineurs et le limiter par contre pour que tout le monde puisse profiter de cet événement-là. et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.